Bonsoir toutes et à tous, souvenez-vous en 2015, la journaliste Julie Morel emmenait ses collègues de la rédaction, mais aussi des radios de la RTBF, pour une randonnée de 100 km au profit de Cap 48. Malgré les ampoules et les courbatures, elle a décidé de rechausser ses bottines pour l'édition 2016. Dès demain, l'équipe des 100 km prendra la route au départ de marche en famine pour rejoindre le studio de la grande soirée Cap 48 à Liège. Des animateurs, des auditeurs de Musique 3, Classique 21, Pure FM, Vivacité, La Première, et également des sportifs de la Ligue Handisport seront présents aux côtés de Julie Morel et de ses collègues. Une expérience humaine, un relais solidaire, dans un seul but, se faire parrainer et récolter un maximum d'argent pour Cap 48. On leur souhaite bien évidemment bonne chance. Cette année, l'argent récolté permettra de financer la SBL, les héliotropes. Les héliotropes est un centre d'accueil qui s'occupe de jeunes adultes atteints par un handicap mental sévère auquel viennent s'ajouter des troubles psychiatriques. On parle alors du double diagnostic. On n'arrive pas chez nous n'importe comment, on arrive chez nous quand on n'a pas de place. Donc nous, on n'accueille que les jeunes ou plus âgés, plus importe, on ne veut exclure personne. Mais la condition pour imposer l'héliotropes, c'est d'avoir été rejeté d'autres structures. On veut vraiment venir en aide aux familles en désarroi et qui sont seules face à des situations impossibles à prendre en charge à la maison. Il s'agit là d'un des rares services actifs sur le terrain à apporter une réelle solution aux familles. Sans aide, cette SBL pourra difficilement poursuivre son travail d'accompagnement tellement essentiel. Ce défi, ils ne pourront le réussir que grâce à vous puisqu'ils doivent atteindre la somme de 50 000 euros. Nous comptons donc sur vous pour parrainer l'équipe des 100 km pour financer cette association qui en a tellement besoin. Rendez-vous sur cap48.be et moi je vous dis à demain.